Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment présenter des données avec la fonction if qui peut permettre de donner des résultats différents en fonction d'une condition. Alors, comme exemple, on va prendre une base de données qui s'appelle 6 nations. 6 nations, voilà, donc on va regarder ce qu'on a dans la table rencontres, c'est celle qui nous intéresse. Donc, select étoile from rencontres et on va regarder, par exemple, les 3 premières rencontres. Donc, c'est une table, donc on a un identifiant de rencontres, donc on n'a pas rien à faire. Idé sexe contient une valeur bouléenne qui est vraie quand c'est féminin et qui est faux quand c'est masculin. Idé réception, c'est l'équipe qui reçoit, combien l'a fait de points, ça c'est l'équipe qui se déplace, et combien fait l'équipe de déplacement et quand a eu lieu la rencontre. Donc, nous on va se focaliser sur une quinzaine de rencontres. C'est des rencontres qui sont faites dans rugby féminin en 2019. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est, on va reprendre notre requête sur les rencontres, et on va poser nos conditions. Donc, on va dire que l'année, c'est en 2019, et on veut que ce soit féminin, donc sexe and sexe, donc qui vaut true ou false, donc c'est true. Donc, on a nos 15 rencontres. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est, donc, les deux premières colonnes, on n'en veut pas, c'est, on est intéressé par ces quatre colonnes-là, et la date ne nous intéresse pas non plus, à partir du moment où on sait que c'est en 2019. Donc là, on va retravailler, donc, sur notre requête, et au lieu de mettre étoile, on va nommer les colonnes. Alors, la première colonne, on a dit que c'est id réception. Voilà, virgule, on va mettre la deuxième colonne, les points en réception. La troisième colonne, on va mettre les points en déplacement. Voilà, et la dernière colonne, on va dire que c'est l'identifiant de l'équipe qui se déplace. Voilà, et donc, quand on fait entrer, donc, on obtient ce résultat-là. Donc là, ça veut dire qu'en 2019, parmi les matchs féminins, il y a eu 15 matchs. L'équipe numéro 4 a fait 7 points, et l'équipe qui est venue, donc, en déplacement chez l'équipe 4, qui est l'équipe 1, elle a fait 51 points. Donc, nous, notre objectif, c'est quoi ? Ça va être de rajouter une colonne, ici, pour dire si l'équipe qui reçoit, elle a perdu, ou si elle a gagné. Alors, ce qu'on va faire pour travailler nos requêtes, donc, par exemple, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que 7 est supérieur à 51. Après, est-ce que 7 est supérieur à 28 ? Là, c'est encore perdu pour l'équipe qui reçoit. Là, 52 à 3, ça veut dire que là, l'équipe numéro 3, elle a gagné 52.3, donc, on voudrait avoir une colonne où il y a écrit « Gagné ». Alors, déjà, on va faire quelques petites opérations auparavant. Donc, si on fait, par exemple, « Select 7 inférieur à 51 », on obtient « True », c'est inférieur. Alors, oui, ce qu'on voulait, c'est « Est-ce qu'elle a gagné ? » Donc, là, on nous dit « Non ». Si on fait 7 à 51, on a perdu. Si on fait 52 à 3, 52 à 3, on a gagné. Donc, là, on voudrait avoir, ici, perdu, et sur cette ligne-là, gagné. Donc, on va commencer par se rajouter une colonne qui contient le résultat de la comparaison entre les points de la réception et les points du déplacement. Alors, quand on voit notre requête, elle est déjà un peu longue. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de travailler sur une unique ligne dans l'éditeur. On va copier cette requête et on va aller la placer dans un éditeur. Voilà. En faisant un petit peu de mise en forme. Là, on va préciser que le langage, c'est du SQL. Comme ça, on récupère la coloration syntaxique. Donc, là, l'idée, c'est quoi ? C'est, on fait un « Select » de l'idée de réception, les points, voilà, les points, le déplacement. Après, on récupère dans la table « Rencontre » et nos contraintes, c'est « Where ». Donc, là, on vérifie qu'on n'a rien cassé. Je « Call to ». Donc, j'obtiens le même résultat. Donc, maintenant, on va regarder pour ajouter notre colonne entre ces deux premières colonnes. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut comparer, est-ce que, voilà, copie, est-ce que les points de la réception, ils sont supérieurs aux points de la personne qui se déplace ? On va faire ça, une requête. Et, donc, on regarde, et là, donc, on obtient une requête, ici, une, voilà, 0, 0, 1. Alors, comme c'est un peu lisible, on va changer ce nom-là, là, de colonne qui est un peu large. Et on va l'appeler, par exemple, donc, on va lui mettre un adias. On va l'appeler « Resu ». Donc, « Resu » pour « Résultat ». Je remets ma requête. Donc, là, celui qui reçoit, il a perdu, perdu, gagné, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas avoir 0, 1, etc. Ce qu'on veut, c'est carrément avoir le texte gagné ou le texte perdu. Donc, on va utiliser, donc, un « if ». Alors, ce qui nous donnerait, ici, par exemple, si on fait « Select », on voudrait dire que « if », si, par exemple, « 7 » est supérieur à 51, ce qui est faux, ce serait vrai, on voudrait afficher « Gagné », et si c'est faux, on veut afficher « Perdu ». Voilà. Donc, là, ça nous dit « Perdu » parce que, évidemment, « 7 » n'est pas supérieur à 51. Ce serait, par exemple, ici, on a « 52 » supérieur à 3. « 52 » supérieur à 3. Là, ça nous écrit « Gagné ». Nous, ce qu'on veut, c'est, donc, dans notre colonne, avoir, écrire ce genre de choses. Donc, on va retravailler sur notre requête. Là, on va dire « Ça, c'est notre condition ». Donc, on va mettre notre « if », ici. On va dire « Voilà, j'ai la condition ». Si elle est remplie, c'est « Gagné ». Et sinon, c'est « Perdu ». « Perdu ». Voilà. Ensuite, j'ai bien mis la parenthèse fermante de ma fonction « if ». Donc, il y a 3 paramètres, une condition, valeur si c'est vrai, valeur si c'est faux. On reprend notre requête. Je me suis bourré dans mon copier-coller, donc je fais « Non copier ». Ici, j'efface tout et je colle. Et on a le résultat, donc, ici. « Perdu », « Perdu », « Perdu », « Gagné », etc. Donc, là, c'est un peu trop large. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, on peut... On va diminuer les noms des colonnes, ici, pour que ça tienne bien sur la même colonne. Donc, on va faire des aïas. Donc, « Pt réception », et ici, on va l'appeler « Point déplacement ». « Des déplacements ». Voilà. Donc, on remet ça, donc, le but d'avoir... Voilà, on a bien notre tableau. Donc, là, on nous dit, voilà, l'équipe CAPT a perdu, 7 à 51. L'équipe 2 a perdu, 7 à 28, contre l'équipe 6. L'équipe 3 a gagné, 52 à 3. Donc, là, on est super content, sauf qu'en examinant un petit peu nos données, et bien, ici, on a, eh oui, un match nul. Il y a un troisième cas à faire. C'est-à-dire que notre condition, elle n'est pas tout à fait bonne, parce que quand c'est supérieur, clairement, on a gagné, mais sinon, éventuellement, on a match nul ou on a perdu. Donc, là, il faudrait qu'on fasse une condition de ceci-ci-là, où on va dire « Select ». Donc, « If » on a égalité, « If » 51 égale... « If » donc, là, c'est 3 égale 3. Dans ce cas-là, on va dire « Nul ». Et sinon, on va dire que c'est perdu. Donc, là, ça nous marque « Match nul ». Et puis, si, par exemple, on a 31 à 12, il ne faut pas que ça nous marque « Nul ». Donc, ça, ça veut dire que ce cas-là, c'est un cas qui doit être fait uniquement lorsqu'on a... soit on n'a pas gagné, ici, hein. Donc, soit on n'est pas dans le cas gagné, c'est donc dans ce cas-là qu'il va falloir faire quelque chose d'un peu plus malin. Donc, au lieu de faire « Perdu », on va réécrire « If ». On va avoir une condition, ici. Donc là, je vais aller à la ligne pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Une condition. Et après, on va dire, ben voilà, « S'il y a égalité, le match est nul. » Et sinon, le match, il est perdu. Alors là, la condition, c'est qu'il y a égalité entre les deux. Donc, on va dire, voilà, « Si c'est égalité, nul ou perdu. » Et donc ça, cette valeur-là, « Allez où ? » sert de troisième paramètre à ce « If ». Donc, on imbrique les « If » les uns dans les autres. Donc là, j'enlève tout ce qui est avant. Voilà. Et je vais aller fermer mon « If ». Donc, cette parenthèse-là, elle appartient à lui. Et cette parenthèse-là, elle appartient à celui-là. Donc là, si on ne s'est pas trompé dans nos imbrications de parenthèse, donc, on va ici, on supprime et on colle à nouveau. Donc là, j'ai fait un fail de copier-coller. Donc, copier et je colle. Voilà. Donc, on a bien notre résultat attendu. Donc, ici, on a 3 et 3. Donc, est-ce que 3 est supérieur à 3 ? Non. Donc, ce n'est pas gagné. Et ici, on tombe ici. Comme on retombe sur leur « If », il faut l'évaluer aussi. Est-ce que 3 est égal à 3 ? Oui. Donc, on affiche une. Dans le cas où il n'y a pas égalité, on affichera perdu. Donc là, on a bien les 3 choix possibles avec nos deux « If » imbriqués. Donc, arrivé à ce stade, on est super content. On a utilisé un « If » qui nous permet d'obtenir un résultat, d'afficher un résultat qui dépend d'une condition qui peut être soit vraie, soit fausse. Et évidemment, comme toutes les fonctions, on peut les imbriquer les unes dans les autres. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.